Bonjour, bonjour à tous. Ah, bonjour. Bonjour. Alors bonjour à tous. Alors vous êtes tous en live sur Facebook. Donc on invite tout le monde sur Facebook à poser des questions et Jordan, grand plaisir de les poser en direct. Alors moi je me présente, c'est Marie-Thaline Favarelle. Je suis membre du département juridique, c'est un blog d'actualité juridique. Peut-être que certains connaissent, c'est comme ça qu'ils sont venus à cette conférence. Et j'ai lancé une rubrique CFPA et je me suis également lancée dans les critiques de livres. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mickaël Bénilouche. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir de faire une conférence sur devenir avocat. Donc vous pouvez poser toutes vos questions sur le CFPA. En plus, vous avez la chance, il est, si certains le savent, directeur d'une prépa, Sud Barreau. Et moi-même, je suis en partenariat avec Objectif Barreau. Donc vous pouvez vous poser des questions sur ces prépas-là. Par la suite, je vous présente Julien Villard, qui représente le Décodé. Vous n'êtes pas censé savoir que c'est votre journal d'étudiants. Et enfin, bien sûr, votre invité d'honneur, Mickaël Bénilouche. Donc je vais laisser la parole à Julien, qui présentera le Décodé. Et puis ensuite, M. Bénilouche va intervenir sur le CRPA. Donc n'hésitez pas à tout moment à poser des questions. Vous levez la main, c'est le but de cette conférence. Donc je vous laisse la parole à Julien. Merci Marie-Tamille. Bienvenue à toutes et à tous, bien sûr, à cet événement exceptionnel, qui est la conférence « How to get away with the droit pénal ». Très bon anglais, d'ailleurs. Très bien, merci, bravo. Et plus particulièrement sur le Décodé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un journal d'étudiants, écrit par d'étudiants, pour d'étudiants. Alors évidemment, on est dans un campus UT1 qui est très juridique, mais il n'y a pas que le droit. Dans nos rubriques, d'ailleurs, retourés sur le nouveau Décodé, « La vie », et celui des cendres, il y a des rubriques internationales, économiques, satiriques. L'idée, c'est d'aller voir ailleurs que le droit, le droit n'est pas le pardonné. On a aussi d'ailleurs eu un rubri horoscope, et si vous êtes intéressés, vous pourrez travailler en chavecidimont. Et avant de céder la parole à Ousebéniouche, j'aimerais rappeler qu'il y avait un an, on faisait aussi la même conférence, mais sur une autre série, c'était Game of Thrones, le droit. Et c'est un peu ce qu'il Décodé aussi, de démontrer que même si on a plusieurs passions dans la vie, comme le droit, même si ce n'est pas forcément la principale, on peut avoir aussi l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir des sites, d'aller voir des séries qui remettent en question ce genre de concept. Et c'est pour ça, dans ce fait d'ouverture, qu'on a voulu participer à cette conférence. Mais je vais laisser de suite la parole à M. Péniouche, notre invité d'honneur. Merci. Oui, juste avant de commencer, j'avais envie de faire un petit sondage. Qui parmi vous présente le CRPA en 2019 ? N'ayez pas peur. Levez la main de l'eau, quand même. Non, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et les autres, en 2020 ? Levez la main. Oui, beaucoup plus. Donc, vous êtes très précoce, vous vous préparez très tôt, bravo. Parmi vous, est-ce que ceux qui sont de 2019, vous avez déjà choisi vos spécialités ? Non ? Si ? Alors, crier votre spécialité. Civil. Je n'en sors pas. Civil, j'entends. Civil. Civil, ok. Quelqu'un d'autre en 2019 ? Oui, Bénat. Bénat. Bénat, bravo. Il faut une merveilleuse spécialité. Il en faut, il en faut, il en faut. Est-ce qu'il n'y en a pas qui font en droit administratif ? Bravo. Il y en a, il y en a toujours. Il y en a, il faut de gagner à l'équipe. Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres spécialités, d'autres qui ont choisi ? Il y a un plan fiscaliste, mais ils ne sont pas fiers là-bas. Ah, oui, bien sûr. Qui va faire fiscal ? Nouvelle spécialité au CRPA. Personne, une courageuse, pas d'eux, non ? Pourtant, je pense que très bien choisi. Parce que c'est une matière stratégique à prendre pour le CRPA, au nouveau format du CRPA. On en reparlera plus tard. Ah, et vous, monsieur, qui rentrez ? Ah, mais non, c'est le décodé. Bon, alors, bonjour à tous. Je suis Michael Bénilou. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi de cette invitation et de pouvoir échanger avec des étudiants. C'est une jolie histoire que cet ouvrage, « BTO et hausse de droit pénal ». C'est aussi une jolie histoire que celle de Sud-Barreau. Et l'enseignement, c'est encore une jolie histoire. Alors, on peut aborder cette conférence de différentes façons. L'idée, quand même, c'est de faire quelque chose de totalement interactif. Et là-dessus, avec Marie-Camille, on était parfaitement d'accord sur ce point. C'est-à-dire de répondre à vos exigences, de savoir ce qu'il en est par rapport à cet examen, à ce qu'on peut réussir, et ainsi de suite. Alors, on peut peut-être débuter tout simplement par une affirmation que vous avez peut-être entendue ici ou là. Un avocat, aujourd'hui, gagne moins que le SNIC. Vous vous orientez pour ceux entre vous qui veulent devenir une profession qui est absolument sinistrée. Vous allez payer plein de taxes. Vous serez extrêmement malheureux. Et si vous n'êtes pas mort des impôts, vous mourrez au travail. Voilà. Après cette présentation qui est extrêmement sympathique, ici, on peut quand même essayer de dire que ça, c'est à la fois, ça relève d'une totale stupidité, mais aussi et surtout, ça relève d'une façon de concevoir les choses. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de cet acabit, il faut s'interroger sur le point de savoir, non pas de ce qu'il vous dit, mais de qui vous dit cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un choc des générations, on le voit très bien à travers différents mouvements sociaux qui existent. Et ces mouvements sociaux, ils sont réels. C'est-à-dire, ils ont une prise à la réalité. À travers ces mouvements sociaux, il y a quelque chose qui s'exprime de façon formidable. Par rapport à la profession d'avocat, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être avocat et gagner bien sa vie et avoir des clients, puisque c'est ça d'ailleurs de la guerre, simplement en s'installant dans un cabinet, en vissant sa plaque en bas de l'immeuble, en attendant que le client arrive. Il faut aller les chercher. Comment est-ce qu'on va les chercher ? Vous avez un exemple, justement à la droite. Marie-Camille, elle a créé un bloc. Comment est-ce qu'on va chercher les clients ? De mon temps, puisque je suis usagé un peu, déjà manquée, à peine, ici, quelques jours, de mon temps, ce qui s'était passé, tout simplement. Je venais d'être nommé en... J'avais un cabinet d'avocat, je travaillais pour quelqu'un, et je me souviendrai toujours, ça m'est venu le premier jour, véritablement, donc j'ai une commission d'office, donc je vais le voir, c'est un pénaliste de renom, bon, aujourd'hui il est mort, vous allez voir tous les pénalistes avec qui je travaillais sont mort, c'est très réjouissant, les cures. Jamais de VAS, en plus, ils sont morts dans des accidents bizarres, ils sont suicidés, deux, trois balles dans la tête et l'une dans la nuque, voilà, puis pendus, enfin bon, bref, la profession, elle est un petit peu particulière, c'est-à-dire que j'avais une commission d'office, je n'étais pas du tout formé à la biologie, et donc je vais voir l'avocat pour qui je travaille, et j'avais, le problème de ça, c'est que j'ai toujours parlé plus jeune, j'ai entendu trop de choses, et je lui dis, je ne suis pas capable d'aller défendre un pédophile, j'ai 12 jours de barreau, et puis surtout, j'ai peur, quoi. Il me dit, bon, tu sais quelle est l'ordre du pénaliste ? Non ? Il me sort une bouteille de Labelle 5, le whisky, alors qu'est-ce qu'il sait du whisky ? C'est dégueulasse, quoi. C'est inélu. Mais simplement, c'est le seul alcool qui peut pas te donner le lendemain des yeux jaunes et rouges à la fois, c'est-à-dire que... Et là, tu prends vraiment 10 ans. Et donc, je suis allé le voir, et c'est là que j'ai appris, c'est-à-dire qu'en prison, on arrive à apprendre un certain délément. La façon dont j'ai commencé à potentiellement grappiller une clientèle, c'était comment, à l'époque ? C'est pas par le lien des réseaux sociaux, c'était que même quand j'étais en commission d'office et que ça ne rapportait rien, je vais voir mes clients en prison, je m'investis auprès de vous. Alors au départ, c'est sûr, tu récupères quoi ? Parce que les détenus, ils parlent entre eux. Tu récupères quoi ? Tu récupères votre détenu, donc surtout du sculte, et ils discutent entre eux et c'est pas de la clientèle qui paye facilement. Parce que quand ils payent, c'est d'argent sale, il ne faut pas accepter. Mais progressivement, tu arrives à monter comme ça au sein d'une hiérarchie, tu arrives à être connu, à faire tes armes et à récupérer ta clientèle. Aujourd'hui, vous avez une opportunité qui est absolument formidable, c'est quoi ? C'est par le biais des réseaux sociaux. Il faut que vous impliquiez dans les associations, vous déconnaissez très bien, vous écrivez, vous accédiez à une sorte de visibilité. Cette visibilité vous permettra par la suite de capitaliser sur, justement, cette profession et de faire des éléments qui vous plaisent et de vous spécialiser dans des niches qui existent. Voilà, j'ai un ami qui s'est spécialisé, il avait une formation dans les affaires en droit de restauration, très intéressant. Une autre qui était publiciste, la peau, elle est venue ici spécialisée en droit du sport. Un autre qui, passionné de chevaux, fait du droit équin. Et de créer comme ça sa petite niche de travailler, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et de penser surtout à N plus 1, N plus 2, et ainsi de suite. De visiter des lieux, de voir les différents aspects. Après, bien évidemment, on va orienter les choses aussi à votre fin, c'est-à-dire parler d'ouvrage, bien évidemment, mais aussi parler de l'examen. L'examen vient de se réformer. Il y a une question qui se pose partout, dans tous les IEJ, dans toutes les conférences. Je vais me la poser à moi-même. C'est qu'en est-il du droit fiscal ? Pourquoi est-ce qu'il réapparaît ? Il réapparaît sous la pression d'un lobby. Je vais dire quelque chose très clairement. S'il apparaît sous la pression d'un lobby, c'est qu'il y a un besoin dans la profession d'avocat spécialisé en droit fiscal, donc formé au droit fiscal, et donc ça crée un appel d'air. Donc mademoiselle qui avait fait le choix de droit fiscal, ça peut être un calcul qui est judiciaire. Alors on peut poser plusieurs questions. Est-ce que ça vaut le coup de le tenter en N1 ou en N2 ? Est-ce qu'il faut faire une prépa ou pas ? Par contre, c'est des pas uniformes. Oui, je dirige une structure privée, bien évidemment, je suis également universitaire. Une prépa, ça ne se laisse pas à tout le monde. Il y a des objectifs pédagogiques dans chaque structure. On essaie de déterminer un certain nombre de points. Si, par exemple, j'ai face à moi uniquement des étudiants qui croient dans le système universitaire et c'est beau, ce qui est une belle chose, à savoir des cours en amphi, puis des TD par quelqu'un qui est moins aguerri, effectivement, la structure Sud-Barreau n'est pas nécessairement destinée avant puisque là, dans le temps privilégié, c'est un rapport privilégié avec les étudiants et pour ce faire, il faut des cours en petit comité. Pourquoi ? Parce que justement, il faut les aider à travailler. Aussi un accompagnement. De quelle façon, on s'est rendu compte de quelque chose ? Sur les différentes années, les différentes promotions qu'on a, dans notre équipe pédagogique, c'est un sacerdote, on a 50% d'avocats qui enseignent. 50% d'universitaires aussi, parce que les universitaires enseignent bien. Les avocats, ils ont une expérience. Il y a des preuves de procédure qui sont obligatoires. Par exemple, pour ceux d'entre vous, il y a quelques pénaleuses ici qui traînent, on a quelques-uns, qui me disent ça, ou bien même en procédure civile ou même en contenu administratif. Il y a certaines parties du cours qui ne se comprennent jamais mieux qu'en a l'assisté à une audience. Continuons dans nos petits sondages. Quels sont ceux d'entre vous qui ont assisté à une audience ? Eh bien, c'est formidable, ça. Ça, vous allez apprendre différents points. C'est quelque chose qui est essentiel. Pareil, de la même façon, quand on apprend un élément, rien n'est mieux que d'aller voir cette perspective-là, que d'aller faire des stages, que de s'orienter vers ce type de disposition-là. Ensuite, je sais ici qu'il y en a un certain d'entre vous qui n'ont pas réussi le CRFPA, par exemple, la première fois. Quand on ne repasse, c'est difficile, etc. Et ainsi de suite. Moi, je ne l'ai pas réussi la première fois, j'en suis très fier. J'ai gagné du temps, c'est ça. J'ai gagné énormément de temps. Pourquoi ? Parce que je vais passer à la fin de mon M1. Enfin, l'époque, on appelait ça de maîtrise. C'est lâchement plus grand. Et puis, je l'ai raté, je n'étais pas content parce que je me disais franchement, j'aurais dû réussir, je suis trop sympa, voilà, je connaissais tout par cœur. Vous avez, je me souviens, un cas pratique en droit pénal magnifique. Je leur avais fait 10 pages et un plan en deux parties, deux sous-parties avec des citations latines. Une régalade. J'ai eu deux. Bon, voilà, les gens ne m'ont pas compris et tout. L'année suivante, j'ai pris, d'un point de vue tactique, droit social parce que j'avais peur de faire la même bêtise en pénal et j'aimais ça beaucoup. Et au cours de l'année, dans mon M2, je m'ennuyais beaucoup. Donc, du coup, j'ai eu des bons résultats. J'ai travaillé pour obtenir quoi ? Le fait d'avoir, de pouvoir faire une thèse qui soit financée. Ça m'a permis de gagner du temps parce que, du coup, j'ai travaillé sur l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? C'est d'avoir acquis une expertise dans un domaine particulier. Le fait d'avoir une thèse en pénal, c'est mon expertise. Le droit pénal, la posture pénale, c'est un point qui est particulier. En plus de ça, j'étais sur des aspects qui avaient fait au public, privé, et ainsi de suite. Donc, on est sur des points particuliers. Au cours d'une année, qui est une année qu'on présente souvent comme une année d'échec, ça peut être une année d'ouverture. Faire des stages pour justement essayer d'accroître sa visibilité, créer un blog, écrire dans un blog, écrire dans un article, participer à des conférences, c'est quelque chose qui est possible, qui est justement tout aussi possible que ça va vous permettre d'affiner. Et puis, il y a cette idée de choix des matières. Le problème du choix des matières, on voit beaucoup d'étudiants comme ça arriver en disant qu'est-ce que je dois choisir que matière ? Le problème, c'est qu'à force de nous côtoyer, vous savez, c'est comme par capillarité ou encore on dit, vous savez, quand on regarde les abîmes, ce sont les abîmes qui vous regardent, je crois qu'on trouve les histoires de pénalistes et à un moment donné, vous allez tous vous sentir un peu pénalistes. Parfois. Il faut se figurer quelque chose quand vous passez cet examen. Être avocat, je vous le dis pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans tous les sens du terme. Vous n'êtes pas comme les autres. C'est-à-dire que concrètement, je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être veulent être avocat, je vais la regarder, je vais dire, financièrement, Ami, tu es fou, tu es folle, pourquoi tu veux être avocat ? En étant juriste, tu lèveras beaucoup mieux. En étant juriste, en plus de ça, tu travailles 20 ans et puis tu vas gagner plus. Parce que ce n'est pas tout ce à quoi on aspire. Avocat, pour vouloir être avocat, il faut juste que vous ayez une petite musique en vous très particulière. Il faut que quand vous regardez la VL, on va dire surtout BFM. Ou Cyril Hanouna, les deux, en même temps, il faut que vous ayez quelque chose qui vous chauffe à l'intérieur du corps et que vous disiez moi, je ressens quelque chose qui est extrêmement préconçue à dire, mais que vous devez avoir en vous, c'est savoir pourquoi vous voulez devenir avocat. En quoi votre présence au barreau va changer les choses dans votre domaine, dans votre milieu, en fiscal, en droit administratif, en civil, en pénal, il y a énormément de choses à changer dans les règles juridiques. Faire évoluer le droit. Faire évoluer le droit. Je ne veux insulter personne ici. Ça n'a jamais été un magistrat qui a fait évoluer le droit. Ce sont les avocats qui sont allés arracher les évolutions de jurisprudence. Quand on vous dit la Cour de cassation a opéré un revirement, c'est magnifique, etc. Non. Elle a adopté une des thèses qui lui a été présentée par un avocat qui a essayé de construire cette thèse en s'appuyant parfois sur des milieux universitaires et ainsi de suite. Il y a des avocats qui sont allés au casse-pil pour ne pas venir obtenir ça. Par exemple, dans les derniers éléments qui touchent un petit peu tous les domaines ici, si je réfléchissais à une thématique, si vous voulez qu'on dévoque par exemple le délit de solidarité, cet aspect-là, il a bien fait lui un jour qu'il y a un prévu qui décide de garder des migrants qui aillent jusqu'au procès et qui soit condamné et qu'on aille jusque devant le Conseil constitutionnel pour qu'ils disent non. Le préambule de 58 aussi est d'importance avec cette notion de fraternité. Avec une décision de la Cour de casse qui fait appliquer justement ces dispositions rétroactivement. Ce que j'entends par là, c'est que vous tous, à votre niveau, vous allez changer de droit, il ne faut pas envisager quelque chose de façon différente. Et le jour de l'examen, ce sera ça, au moment où tu as copié la rue devant toi. C'est un point qui est extrêmement déterminant. C'est-à-dire que au moment où tu as copié il ne faut pas que tu dises tiens je le mérite, tiens ça va bien arriver, tiens on va passer, bien passer, que surtout tu dises moi je vais réussir parce que je vais apporter quelque chose au barreau. Le barreau pourrait être fier de m'accueillir en son sein. Il faut passer à cette dimension-là. Alors c'est difficile, c'est un changement pour sa plan de philosophie parce qu'on n'est plus justement étudiant et on avance de ce point de vue-là. Alors c'est un point qui est délicat, pourquoi ? Parce que c'est là un petit peu où ça rejoint dans différents aspects. Moi les étudiants surtout à la fac, j'ai des étudiants, j'ai des petits, vous savez les premières années, les deuxièmes années sont tout mignons. Là je vais commencer la semaine prochaine avec mes étudiants d'Amiens au cours de première année. Donc je vous m'accueillis un cours de droit des personnes. C'est rigolo et tout comme cours. Les premières années, alors je les salue à la fin avance, ils sont tout fous, etc. En général ils ont un premier semestre qui fait n'importe quoi. Là ils arrivent, ils sont en amphi, ils sont 400. Ils se tripotent un petit peu dans les coins, il y a des choses comme ça. Au bout de 20 minutes ils veulent faire une pause pipi, les gamins et si je peux prendre mon café, je me suis renversé un truc dessus. C'est des enfants. Il faut les intéresser au droit, ceux-là. Et même vous, à leur accueil, le problème c'est que parfois cet endroit on a un certain nombre de fêlures à cause d'un événement. Un mauvais chargé de pied par exemple en première ou deuxième année il vous gâche une matière. Moi j'ai un trauma en droit administratif qui n'est pas lié à la matière, qui est lié à l'enseignant que j'ai mis à un moment donné. Et de dire ça, c'est quelque chose qui est particulièrement déterminant éduquer des étudiants à ce qu'ils attendent c'est particulier alors voilà j'ai construit un outil pédagogique l'idée c'est quoi il ya une série moi je suis frillon des séries c'est essentiel là je suis dans une série s'appelle joe voilà tout de suite c'est le prochain week-end arrête avec un autre homme valet vanger ça suffit valère qu'on compare à moi valet que je salue qui est un ami mais l'idée c'est que à travers ces différentes séries là l'idée c'est quoi c'est quelque chose de particulier quand on enseigne et là chez les enseignants autour de moi il ya un moment qui est particulier la première année où tu enseignes est très bien telle quoi que tu fasses tu as la classe partout etc tu payes pas un café l'année tout le monde donne des cafés deuxième année tu viens un peu heureux de troisième année tu es même le moins drôle du monde parce que tu as gardé tes propres identifiants à toi tu parles aux étudiants étaient en plein dans ta thèse et tu commences à avoir une commande une sorte de cassure entre eux et toi tu leur parles de quelque chose ils sont pas au courant et là il ya deux solutions soit tu continues comme ça et la cassure est de plus en plus forte effectivement tu trouves qu'ils sont pas suffisamment bons ils sont pas suffisamment intéressés etc soit tu t'intéresses à ce que eux ceux à quoi eux s'intéressent bien sûr il ya des ratés c'est sûr quand je regarde les ch'tis contre les marseillais intellectuellement c'est pas la régalade à nous maintenant je me réveille tout ça ça le combat vous bat contre karis là son combat contre non 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 lui-même il veut régler ses comptes contre les marques pareil et on regarde ça on se dit tiens il ya des aspects juridiques pourquoi ils s'intéressent à ça les étudiants qu'est ce qu'il peut y avoir et puis à cette série là que je trouve vraiment particulièrement symptômatique pourquoi les symptômatiques parce que vous avez quand même un moment donné alors que j'ai dit lors d'une conférence très mal passé vous avez une intervenante qui est blague ça compte beaucoup aux états unis mais en france on a aussi des distinctions et discriminations ici et là et que vous avez cet aspect là surtout et c'est ça ce sur quoi on va creuser c'est une femme et elle a du pouvoir et une femme qui a du pouvoir tout le monde va chercher à l'abattre faut dire les choses comme elles sont la profession d'avocat souvent est une profession qui a des relents misogynes aussi vous avez ça c'est simple les statistiques sont extrêmement claires il ya plus d'avocats que d'avocats oui d'accord il ya plus d'associés et que d'associés et eux dans les cadenaires d'avocats et beaucoup plus de bâtonniers que de bâtonnières c'est pas logique puisqu'il ya plus d'avocats qui n'est pas il ya un élément qui va pas bien dès qu'on monte dans la hiérarchie au sein des avocats même vous avez quand même différents aspects même encore et vous ici et c'est également le cas je vais regarder un petit peu sur les réseaux quand on valorise un avocat c'est toujours l'avocat pénaliste qui est fort en gueule et qui est un homme et qui appartient à cette catégorie très particulière des on va dire quadra qu'un cas qui revêtent également la même origine sociale ça c'est un point qui est extrêmement particulier on ne valorise pas d'autres personnes pour moi le meilleur plédeur qui existe c'est une femme à l'heure actuelle et c'est une femme c'est celle qui participe à la série engrenage ici qui revoit les différents aspects je trouve que c'est une des meilleures plus de ce qu'ils soient s'appellent car il sert d'avocat exceptionnel comme d'autres éléments des films boiselle par rapport à son engagement énormément d'avocats dont on veut valoriser c'est le premier aspect on est près de le rendre de tir deux éléments de tir c'est quoi c'est par rapport justement au fait d'être capable de prendre une classe et cette classe de l'amener et de la pousser à son paroxysme alors là ils font des choses pas bien mais c'est sûr pas tuer les gens c'est mal mais derrière ça par rapport aux superfuges aux différents éléments en notre présence c'est là où c'est tout à fait intéressant notamment dans l'aspect que cela véhicule par rapport à ces différents éléments c'est un point que je fais assez régulièrement c'est à dire quand on essaie d'évoquer le l'idée selon laquelle la fin justifie les moyens jusqu'où est on prêt à aller pour parvenir à sa fin pour vous c'est jusqu'où est prêt à aller pour avoir vos examens quelle est la limite à quel moment vous allez la pousser vous avez un élément particulier moi je connais une façon naturelle et légale de bousquer toutes vos notes d'au moins deux poux c'est pas mal vous avez envie de savoir ou c'est pas la non vous avez pas envie alors je vais vous dire clairement je travaille avec un psy qui travaille qui lui même est spécialisé dans la gestion du stress la gestion du stress c'est quoi au moment où on passe un examen statistiquement on perd à peu près 20% de ses capacités intellectuelles vous vous en rendez compte vous en rendez compte à quel moment tu sais quand tu sors de l'amphi dans le moment précis tu sors de l'amphi et tu dis ah j'aurais dû mettre ça et ça voilà tu es dans ces 20% 20% c'est deux points c'est deux points sur une note sur dix c'est quatre points sur une note sur dix certaines personnes sont bouffées par le stress et là ça passe de 20 à 40% ceux-là ils sont condamnés à un moment donné à l'échec mais ça ça se travaille cette gestion du stress c'est se projeter des images positives c'est travailler justement le fait d'avoir une proportion à travailler ça et puis il ya d'autres personnes qui sont particulièrement douées et ça c'est à partir du sport qu'on a découvert ça on appelle ça au basket je suis porteur du pays je vous préviens tout de suite comme ça ce point est à régler au basket ce qu'on appelle le money time c'est quoi c'est qu'il ya des personnes qui au moment où ils passent un examen sont à peu près à 100% de leur capacité le stress les ronge physiquement mais intellectuellement les booste au maximum en voie d'adrénalité c'est possible de travailler sur ces éléments et ça c'est des points naturels qui sont susceptibles d'aller et c'est des petits exercices à travailler régulièrement c'est pas simple le travail c'est un travail fait pour soi bien évidemment grandissant dans un sein universitaire et des étudiants là je vois bien vous êtes en train sur facebook de dire voilà il dit qu'on est tous faux qu'on va les voir ici non non je ne dis pas ça des petits exercices qui permettent justement de vous projeter vers quelque chose dans une pensée positif même élément dans les boosters qu'on prend pour travailler certains sont extrêmement nocifs c'est pas moi qui vous parlait du purail january des choses comme ça vous dire qu'il faut pas prendre d'alcool pas fumer par contre de café ni les choses illicites diverses et parmiers mais avant un examen dans la période qui précède en médecine on ne rône jamais sur le sommeil j'avais chaque heure de sommeil sacrifier une heure de sommeil qui parfois particulièrement utile pour le cerveau et d'autre part il faut manger et quand on a des addictions particulières on n'arrête pas son édition trois jours avant un examen monsieur peut-être que tu fumes tu bois et tu te drogues continue mais voilà c'est là pas les choses mais continue voilà ces différents aspects de présentation générale vous présenter un petit peu le métal d'esprit après on peut discuter par rapport à quand même au moment de passer l'examen oui alors qui sont les petits signatifs étudiants de l1 l2 c'est bien c'est une autre chose m1 m2 m1 m1 il y en a qui sont à la fois en licence et en master c'est ce que vous avez vous sollicite et qui est en m2 eux qui n'ont pas beaucoup très bien dans ces différents processus que vous avez alors déjà pour les étudiants de licence tiens vous rassurez tout de suite oui les étudiants de master cela joue et on se dit ils sont inaccessibles etc gravement ils se l'ajoutent ils vivent les mêmes galères que vous simplement on les forme à ça en m1 on leur dit félicitations vous avez changé de lettre plus en m pour vous la jouer par rapport aux licences voilà quant au m2 vous avez passé un sas de sélection c'est une bonne chose pour les étudiants de licence vous avez une incertitude supplémentaire par rapport aux autres concernant cet examen c'est le fait qu'il se peut le cnb en tout cas et c'est c'est quelque part logique mais il faut s'opposer à ça le cnb le conseil national des paroles souhaite que l'examen d'avocat ne soit accessible qu'à partir des personnes titulaires du md ça parce que vous êtes favorables ou favorables moi je suis radicalement contre même s'il y a une logique par rapport à la réforme lmd ça signifierait qu'il faut plus de diplômes pour devenir avocat que pour devenir magistrat ça c'est le premier point deuxième point aussi ça signifie qu'on va vous sacrifier deux années alors peut-être qu'ici dans cet amphi ça va impacter personne mais d'un point de vue économique financier ça a un coût les étudiants pourquoi deux années parce que ton m2 les soutenances de mémoire rapport de stage ont parfois lieu au courant septembre donc tu n'es titulaire de ton m2 que courant septembre tu ne pourras passer l'examen que l'année suivante et donc il va y avoir une année où tu vas vgt et ainsi de suite mais c'est ce que les gens comprennent pas en fait c'est que au lieu de passer le crp en m1 là vous n'avez pas le même pas de passer en m2 vous allez encore passer l'année d'après donc vraiment c'est plus de deux ans qu'on perd donc mon chiffre effectivement contre contre ça d'abord quand j'ai passé le crp en 1 j'avais eu les écrits en 1 donc tous les gens qui pensent que c'est pas possible d'avoir le crp en 1 c'est pas du tout vrai moi j'ai eu une mention en 1 et j'ai eu le crp en 1 écrit donc c'est possible moi j'ai pas eu l'oral mais c'est autre chose mais du coup on peut très bien l'avoir en 1 on peut l'avoir aussi en 2 et on peut l'avoir avec une année sabbatique il faut que si vous êtes en essence il faut apprendre à se connaître savoir comment vous travaillez quelles sont les matières que vous aimez parce que le crp a c'est avant c'était deux mois maintenant c'est trois mois de révision ou bain mois après il y en a qui vont dire il faut préparer sur une année pour moi j'ai toujours préparé sur trois mois une année c'est pas possible quoi c'est pas c'est pas vivant quoi donc vous avez plusieurs matières mais vous n'allez faire que ça vous n'allez faire que spécialité une matière de procédure droit des obligations par exemple moi qui suis publiciste était horrible pour moi de travailler sur droit des obligations non c'est pas moi je pense que ce sont privatistes mais monsieur qui fait civil ouais voilà c'était en gros ceux qui se régalent c'est que les civilistes les autres c'est une souffrance quoi alors note de synthèse on parle même pas soit vous êtes très bon à la base ça arrive rarement moi c'est pas mon cas et du coup c'est pareil la note de synthèse c'est énormément de travail c'est de l'entraînement en fait la méthodologie vous allez voir c'est pas très compliqué en plus d'ailleurs vous sortez des conférences sur la méthodologie vous avez l'impression que c'est facile comme tout pas du tout c'est pas du tout facile c'est même un exercice très complexe qui demande énormément d'entraînement donc c'est trois mois vous le faire une fois par semaine voilà à peu près donc je sais pas ça correspond à huit neuf entraînements de note de synthèse juste tout le reste donc pendant trois mois vous allez faire que pour ma part c'était droit administratif procédure administratif contentieuse et droit des obligations donc j'ai dû faire ça pendant trois mois donc tous les jours vous avez votre ample du temps vous devez être hyper organisé donc choisissez bien vos matières il faut qu'elle soit il faut que ça vous plaise il faut il faut que ça soit stratégique ça les prépas sauront vous dire moi j'ai pas été stratégique droit administratif c'est pas une matière stratégique je suis désolé pour celui qui est tout en mots qui a dit qu'il faisait droit administratif c'est pas grave c'est pas grave ça va bien se passer mais c'est pas c'est pas stratégique pourquoi parce qu'à toulouse particulièrement moi j'ai bossé bossé j'avais des très bonnes notes en prépa j'ai 10 en droit des endroits administratifs et même en procédure et je connais pas de copains qui ont réussi à avoir des notes supérieures et je crois pas que c'est parce qu'on était mauvais je crois que c'est parce qu'ils demandent des choses à toulouse on sait pas trop ils sont c'est un peu compliqué de savoir ce qu'ils veulent on n'avait pas accès aux corrections donc vous pouvez pas savoir ce qu'ils attendent c'est merveilleux c'est magnifique franchement vous faites un sujet et vous allez voir la correction éventuelle de votre IEJ de toulouse bon qui est une formation qui n'est pas mauvaise mais qui est vraiment largement perfectible en droit administratif en procédure il n'y a pas assez de cours il n'y a pas assez d'entraînement et ça vous devez vous entraîner vous devez le faire dès maintenant vous devez choisir vos matières et vous devez vous entraîner mais après bon voilà si vous voulez faire avocat lancez vous c'est une expérience que je regrette pas que j'ai eu que j'ai pas eu ça c'est facile à dire parce que je l'ai eu mais il faut il faut y aller il faut se battre parce que c'est quand même une expérience qui est vraiment très enrichissante mais apprenez à vous connaître savoir s'il faut que vous travaillez 10 heures par jour ou juste deux heures si vous accordez votre dimanche ou que vous travaillez 6 jours sur 7 faut juste apprendre ça et la licence et le master c'est progressif après pour majoritairement vous êtes en licence en première année deuxième année troisième année donc un peu plus de troisième année a priori donc peut-être vous allez le faire l'année prochaine si ça passe pas je vous souhaite que cette réforme ne passe pas parce que vous pourrez le passer de l'un et lancez vous vous avez trois tentatives franchement lancez moi je vais passer trois fois j'ai eu 9,9 9,7 donc à un moment donné il faut y aller faut se lancer faut faut le faire même trois fois je crois que c'est que j'en connais beaucoup qui l'ont passé trois fois majoritairement les gens ont du premier coup trois fois moins deux fois donc c'est pour vous dire que faut faut y aller là je sais bien on se focalise sur quelque chose qui est extrêmement particulier c'est à dire de se dire voilà trois fois ça veut dire trois années de suite etc on peut peupler ces années de façon différente d'abord là tu as parfaitement raison pour faire le choix du coeur et de la raison alors la raison c'est quoi c'est des différends de voir alors il y a un ton comme un produit et de synthèse vous pouvez pas y couper c'est comme ça autrement après il ya un choix à effectuer procédure civile ça va nécessairement avec le droit des affaires le profil là c'est des affaires est matière à choisir quand les affaires est riste pourquoi pas sur leur pays là celle ci c'est une matière qui est très très stratégique cette matière civile c'était une matière qui était infréquentable je le dis clairement aujourd'hui avec la restriction du programme pour contrats spéciaux non si vous êtes un bon privatiste généraliste c'est la matière qui vous faut droit social quand les travaillistes pourquoi pas aussi il ya une restriction il ya une partie du programme social internationale européen qui est très vaste a été précisé donc c'est une bonne chose et puis pénal là ça va être procédure pénal nécessairement et là le pénal ce qu'il ya de sympathique c'est quoi c'est qu'ils ont restreint le programme qui est déjà pas très chargé et c'est un point qui est délicat comment on choisit pénal coeur et raison c'est à dire vous êtes porté par le pénal faut bien comprendre que les pénalistes je sais qu'il ya des pénalistes on n'est pas comme les autres on n'est pas comme les autres on est souvent l'ami des gens mais on n'est pas comme les gens on a un truc qui est complètement différent des autres et ça on le voit à travers les différents aspects d'abord le premier point c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup c'est l'aspect amoral de la matière on ne doit pas prendre le pénal par exemple quand on a peur des choses si par exemple vous aimez bien dans les cas pratiques que ça se déroule bien c'est à dire l'anti pénaliste c'est celui qui a mis en matière de droit de la famille tu sais tu rends compte hortense et puis hortense tu te fiances avec tu vas te marier avec tu veux lui faire quatre gamins et le cinquième ça marche pas alors on va faire l'insignation non on va l'adopter finalement il est débile on rejette mais peu importe et puis après mon divorce non si tu rencontres hortense tu viens d'abord première chose tu la viole et après tu la tue voilà le pénal c'est ça le pénal ça se termine toujours extrêmement mal faut aimer les mauvaises fins les choses salles de ce point de vue là parce que vous avez fréquenté après dans le milieu quand on est avocat de l'autre côté c'est exactement la même chose c'est à dire que vous ne raisonnez plus comme les gens en termes de bien ou mal d'abord la première chose quand tu deviens l'avocat et tu es avocat pénalise la première chose déjà moi je vous inciterai énormément à faire des concours déloquents ce genre de choses on apprend énormément faut pas croire que parler en public c'est quelque chose qui s'improvise moi quand j'étais étudiant en L1 ou M2 et quand j'étais interrogé en td d'abord je bafouillais voilà je ne remissais pas quand même mais je bafouillais donc c'était pas terrible et je ne vous raconte même pas quand une fille me plaisait voilà je me cachais parce que c'était ma tactique etc si elle ne me voit pas après j'ai compris qu'il fallait parler aux gens c'était beaucoup mieux dans le monde mais donc quoi qu'il en soit quand on est en pénal l'idée de façon générale c'est que vous êtes véritablement en prise avec la société vous avez une conception qui par moment devient une conception qui est à peu près amorale des choses amorale privée de morale vous raisonnez par rapport au droit et vous avez la question qui va arriver systématiquement c'est à dire dès que t'es avocat quelle que soit la soirée déjà première chose tu vas dis le toi bien être la star de la soirée quoi qu'il a parce qu'il y en a qui va venir te voir ouais alors tu irais défendre un pédophile et tout parce que moi vraiment je pourrais pas et tu es là tu dis ouais à fond et tu essaies d'expliquer qu'il faut défendre l'indéfendable parce que défendre l'indéfendable c'est pas justement cautionner c'est trouver ce qu'il faut et tu lui dis ton pédophile l'important il va aller en prison bien sûr il va aller en prison l'avocat pénaliste c'est pas celui qui vient qui prend un pédophile tiens tes pédophiles sors continue c'est bien mon ami non l'avocat il va faire quoi il va obtenir quelque chose de plus de la juridiction ce que je vous dis c'est pas des magistrats qui vont l'obtenir c'est qu'il est la personne à sa sortie de prison un suivi socio judiciaire qu'il est une surveillance de sûreté c'est à dire surtout que un pédophile c'est un gars qui est complètement taré en plus d'avoir commis une infraction et ça c'est tard cette maladie mentale qui l'a conduit à commettre l'infraction elle n'est pas guérie en prison elle s'aggrave en prison il faut soigner à la sortie parce qu'il n'y a pas de paix incompressible donc il faut trouver une solution et c'est toi qui travaille la solution c'est pas le magistrat c'est toi qui explique et essaie de trouver les différents aspects c'est toi qui apprend à comprendre ton client alors regardez c'est très difficile un pédophile parfois ça donne peur parce que concrètement tu as une prise de la réalité qui est particulière pour avoir la force la puissance intellectuelle de se dire voilà la journée terminée je ferme mon dossier quand tu rentres à la maison ouais qu'est ce que tu as fait aujourd'hui au boulot et un petit pédophile à défendre un gars qui a tué son père et puis un autre qui s'est suicidé sinon ça va journée tranquille c'est là où c'est un aspect qui est délicat et cet aspect qui est délicat on peut s'en préserver pourquoi on peut s'en préserver parce que être pénaliste c'est un des aspects de la profession c'est pas toute la profession et encore il ya plusieurs formes de pénalistes dans les pénalistes on a qui défendent les victimes c'est autre chose c'est un autre métier il y en a d'autres aussi parmi les pénalistes qui vont faire j'en parlais avec un camarade de la conférence de la délinquance en col blanc banque compte à des biens sociaux là on revient sur des notions qui sont juridiques qui sont strictes qui sont bien on parle d'éléments d'éléments matériels de venir et de défendre de façon différente un petit peu on fait aussi ce quelque chose qu'elle traite la régalade ça c'est le droit de la presse là c'est beau assister une audition au droit de la presse à les audiences en la matière c'est magnifique parce que tu vas faire les combats c'est presque rien on fait semblant que l'on risque rien une condamnation évidemment pour sursis et tout alors ma chaîne d'a traiter l'autre de la moitié des billets ordinaire oui mais il va s'excuser à dire à moitié des billets moitié est bonne donc on y va on fait ces différents éléments il ya comme ça plus des éléments qui sont essentiels c'est toute une gamme de profession c'est à dire que le stéréotype qui est véhiculé par la profession elle-même correspond pas à quelque chose après quand on continue dans les autres matières il ya droit international européen à mes yeux c'est une matière de spécialistes il ya les publicistes et là je suis désolé vous n'êtes pas garni avec la nouvelle réforme on a inséré le droit des étrangers dans le métier dans la nature de l'administratif ce qui avait ma vie à moitié hérétique à moitié seulement parce que c'est une matière à même si contentieux répétitif la matière est très complexe avec énormément de normes différentes et sont des matières on a le choix enfin droit administratif on va prendre procédures administratives mais droit international européen ou droit fiscal on peut choisir procédure administrative ou procédure civile dans ces différents choix que l'on a moi à mon sens quand vous allez intégrer l'ioj on est obligé de s'inscrire à l'ioj après il y a un paramètre à entrer en ligne de compte c'est de savoir quand vous allez passer cet examen moi et moi à mon sens aujourd'hui il ya une sélection et là par exemple je vous le dis pas par flagornerie vous verrez la conférence que je fais dans d'autres universités je dis les choses comme elles sont dans une université vous avez quand même au diplôme des bohèmes à intégrer un m2 sur un cv c'est c'est quelque chose d'emporté c'est pas indispensable pour certains mais c'est quand même quelque chose si on peut l'avoir c'est pour avoir un bon et le fort à un bon dossier pour avoir un bon dossier pour réussir un bon et donc pendant l'année du m1 on sent ce que ce qu'on sacrait également on peut s'inscrire à l'eau on peut faire des activités et après on peut consacrer son été à piste et son examen s'appuyer un été et après on intègre son ami si on n'a pas pu passer à la fin du m1 on passe à la fin du m1 uniquement pour la première fois c'est vrai marie camille c'est pas la seule on prépare je vous dis le taux de réussite pendant la première fois n'est pas formidable s'améliore la deuxième année il est très fort la troisième année selon plus que la troisième année ceux qui psychologiquement sont un peu préférés au plus présent mais faut y aller alors concrètement quand tu passes la plus de chances de réussir la deuxième année c'est signifie quoi si tu passes à la fin du m2 et que tu rates le risque c'est celui d'une année blanche une année où tu vas dire je vais faire des stages de choses comme ça ah oui j'ai oublié de préciser je viens vous convie tout à l'heure après la conférence non pas chez lui pour une soirée ça ce sera après pour certains pour les privilégiés voilà mais à la librairie des lois après pour la séance d'indicaces et vous pouvez poser des questions mais évidemment sur les différents aspects c'est à dire soit sur la profession l'aliment ce à quoi ils ressemblent soit sur les conseils pour parvenir à ces points-là soit je sais pas moi sur vos choix de matière par rapport à votre profil mais à mon sens c'est juste cet aspect là vous pouvez pas chez eux de façon uniforme ce qui est vrai pour vous monsieur sera certainement pas vrai pour vous monsieur c'est à dire qu'il faut faire un point vous pouvez moi je suis c'est pas possible de pas réussir à me contacter messenger youtube voilà snapchat instagram twitter voilà je suis partout mais vous discutez avec des personnes et par rapport à votre profil vous allez avoir une réponse qui doit être appropriée à qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire quand je vous dis que c'est une profession qui est extraordinaire c'est à tous égards c'est à dire que être avocat avant tout c'est la première chose c'est la chose essentielle qui résume tout vous êtes indépendant quand on est universitaire aujourd'hui comme moi en partie c'est indépendant ça c'est quelque chose qui vous marque à vie être indépendant c'est dire ce qu'on veut faire ce que l'on veut et surtout de mériter ce qu'on veut c'est à dire c'est un vrai boulot concrètement quand par exemple rien de mieux que quand vous commencez une audience à quelqu'un qui ne comprend pas tout le décorum judiciaire c'est à dire au vous appelez monsieur ou toi ou le baveur et quand à la fin juste parce que tu as fait quelque chose qui toi est ton rôle et qui t'appelle maître tu sais qu'à travers toi c'est toute l'institution judiciaire qui commence à être respectée c'est un rôle qui est formidable est-ce que vous avez des questions comme ça on va être un peu plus interactif n'hésitez pas à poser plein de questions sur comme comme il vous a dit c'est toujours le premier qui est très difficile il n'y a aucune question le premier conseil que je peux vous dire sur le grand oral c'est pareil c'est le grand oral il faut vraiment bien s'entraîner mais il faut passer les écrits avant donc c'est pas la peine de stresser dès le mois de mai juin le moment où tu m'as décidé à prendre une prépare ou pas tu vois tu as le temps tu as le temps de t'y consacrer je pense qu'il faut suivre sur l'été il faut suivre les actualités toujours un peu regarder BFM TV mais regarder plein d'autres choses moi je viens de vendre bien sûr il faut regarder le blog département juridique qui est tout le temps sur l'actualité juridique mais il faut regarder d'autres tu as raison c'est à dire qu'il faut suivre l'actualité juridique aujourd'hui il y a une partie de culture générale dans le grand au premier aspect c'est véritablement travailler sur ces différents il y a un certain nombre de formats qui sont vraiment pas mal fait maintenant sur les réseaux sociaux ici à l'initiative de moi qui j'ai créé un des 50 de concepts qui sont repris par d'autres structures qu'ils aiment bien copier c'est utile par exemple sur la doctrine juridique connaître quelques noms et être capable de les placer ou encore sur l'actualité juridique d'avoir un décryptage juridique ça c'est intéressant et assez bien ce que fait marie camille c'est très intéressant pourquoi parce que je vous dis dedans plus facilement c'est pas tant parce que je suis là c'est parce que depuis dès avant que on se soit contacté je commençais déjà à partager les articles qu'elle faisait extrêmement prise avec l'actualité juridique je pense il ya le blog liberté liberté chérie qui est indispensable pour les libertés de manière générale et pour le grand oral moi tous les articles qui ont été écrits en liberté sont tous tombés au cercle à cette année pourquoi parce que c'est ce qu'on te demande au grand oral c'est des thématiques qui sont juin juillet août septembre au plus tard qui ont fait un peu débat sur l'année ou pas moi je commets sur le délit de solidarité forcément c'est vraiment c'était l'un des trucs qu'on attendait le plus c'est une qpc de l'année dernière donc mais on en a vu parler on parlait on savait pas après ton jeu il faut bien analyser son jury qui sont les deux présidents donc l'année dernière c'est monsieur egea et madame de ville donc liberté un avocat donc il va pas te rater sur des questions du style c'est quoi une véritable et pas pénaliste tu sais pas ça peut être rédhibitoire il ya des trucs comme ça qu'il faut absolument savoir là moi je suis en train de travailler effectivement pour département juridique sur des questions à savoir absolument en fait ce que moi j'avais fait pour moi mon grand oral et c'est de mettre au bout du jour de 2019 il ya des trucs à savoir absolument qui est le président de la cour de cassation tu as des questions c'est con tu tombes dessus tu sais pas c'est dommage il ya des plus gros il ya des questions qui peuvent être encore juridiquitoire qu'il ya des questions juste tu vas bouger pourquoi je voulais être vous êtes avocat quel est votre avocat préféré un pas des questions si tu sais pas bon ben c'est dommage ça se prépare mais après les écrits tu as quand même presque deux mois travailler le grand oral une semaine de vacances parce que il faut quand même souffler puis après tu t'y remets progressivement et tu as le temps mais tu dois à minima connaître certaines petites matières après moi j'ai ce qu'est un mariage gris ok des civilistes bon zéna tu dois savoir je te pose pas la question et du coup les japonais ses copains mais ils ne voient pas oui tu sais ce que c'est le mariage gris c'est très bien et du coup qui va dénoncer ces mariages gris ok auprès de qui tu fais pour dénoncer la mariage gris je vous dénonce pas bon ben tu vois c'est exactement c'est les questions que moi j'ai eu au grand oral alors je suis pas du tout droit de la famille civile donc j'étais patauge pour répondre à la question parce que vraiment je ne savais pas du tout donc il ya des questions on te piégera toujours et tu ne peux pas tout savoir sur le droit mais il faut s'entraîner avec un peu la base de chaque matière et regarder plein de les réseaux sociaux c'est une mine d'or parce qu'il y a plein de blogs il y a un an pour le chaque pas qui est très bien il y a moi j'ai regardé les vidéos de subaro flash juris moi ma prépa il m'avait bien préparé sur le grand oral aussi il faut regarder plein de petites vidéos plein d'entraînements il faut et puis c'est fait un super coup après moi il y avait mais ma spécialité du coup était plus au grand oral qu'à l'écrit donc c'était chouette mais je savais que j'avais pas tombé sur ça c'est obligé t'as jamais autant de chance mais le grand oral il faut pas en avoir peur c'est ça peut être un exercice hyper 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 sympa tibale pour défendre pourquoi tu veux être avocat donc oui tu vas galérer tu vas tomber sur des questions mais tu sais pas à un moment donné c'est normal ils sont là pour te tester mais t'inquiète passe l'écrit et après tu vas te focaliser dedans et en attendant juste tu regardes les actualités tu regardes quelles sont les questions vraiment de culture que tu dois savoir tu peux dire des livres comme ça reste un livre de culture juridique donc tu peux tu peux lire déjà parce que moi franchement j'aurais dû lire à mon grand oral je déteste le droit pénal donc tomber sur la présentation d'innocence mon dieu j'ai tellement peur de tomber sur ça t'es beaucoup faible pour moi donc il y a le droit peut être amusant en fait c'est pas ta vie mais ça peut être quand même assez drôle il ya aussi un entraînement formel à avoir c'est dire la prise de parole en public ça ça peut être délicat et la réactivité il ya un point qui est extrêmement particulier ça il faut s'exercer chez soi c'est la posture de victimisation en fait c'est pas comment vous dire c'est un petit peu comme les comme dans la savane vous savez quand il ya des animaux blessés tu vois par rapport à la posture quand un étudiant qui vient qui face à toi qui dit je ne sais pas le premier je ne sais pas souvent s'accompagnent et baisse les épaules comme ça et là tu dis bon voilà on va l'exécuter c'est la fin c'est la mise à mort et commence à se pencher comme ça et tu vas progressivement faut quoi qu'il arrive même si vous devez dire je ne sais pas il faut éviter d'avoir à le dire il faut rester combattir se dire j'oublie cette question je passe à la question suivante je vais me battre dessus le grand o c'est quoi c'est votre premier dossier votre premier dossier c'est l'idée de façon générale c'est que si par exemple demande quel est actuellement le président du conseil constitutionnel et puis c'est pas jouer avec qui et qui t'as oublié ou tu te souviens pas ou même tu sais pas ou même tu t'en fous du conseil constitutionnel voilà pour toi c'est pas important et bien t'arri il faut essayer d'être capable de venir et de jouer un peu avec le jour il ya une durée l'unité des questions donc du coup par rapport à cette durée d'une c'est demi-heureux d'un premier aspect mais on vient quand tu sais pas c'est loin durant mon exposé tu tend des perches vers des notions que tu connais bien voilà mariage gris c'est la passion etc quand tu prends un exemple par exemple le mariage gris tu détailles pas il se peut qu'il y en ait un qui note et ainsi de suite souvent universitaire magistrat il dort dis toi ça non non l'avocat c'est pas vraiment vrai le magistrat il dort pas il n'est pas en forme moi je crois que c'est les avocats qui sont moins dits à cette année en tout cas c'était moins fort à tous les deux questions franchement il pose une deux questions c'est pas les plus vite les magistrats sont quand même plus au taquet l'universitaire il faut qu'ils aient l'impression d'avoir bien joué son rôle il veut reconnaître en toi le bon étudiant de tuer l'avocat quelqu'un qui pourrait recruter le magistrat quelqu'un qui l'aille va apprécier plutôt la rigueur et quand je pourrais reprendre des conclusions dans ses jugements donc on dit plutôt ça de façon générale par rapport à la prise de parole c'est à dire quand tu as une question sur laquelle tu sèches n'hésite pas à rebondir sa question on demande la présence du conseil constitutionnel n'hésite pas à insister sur le rôle du conseil constitutionnel et le fait qu'il ya eu des présidents éminents j'ai tant une perche et en même temps je ne dis pas je ne sais pas oui mais vous évoquez les présidents éminents et l'actuellement présente de conseil constitution plusieurs ont pu justement marqué comme par exemple le président madame terre devraient et ainsi de suite quand tu ne sais pas qu'à la troisième fois vraiment demande voilà c'est un dernier aspect autre élément quand on demande ton avis surtout pas le donner ton avis en fait pense à quelque chose pense à un bain de tiède c'est chiant un bain de tiède mais tu le brûles et tu as froid ça sert à rien bon du coup quand on demande ton avis par exemple sur les pénaises c'est pas ton avis que tu dois rappeler l'état du droit l'état du droit et comme le fait qu'il n'existe pas un droit à mourir néanmoins il existe un droit à la situation profonde et continue dans des circonstances qui sont extrêmement particulières pour lui mais que vous qu'est ce que vous en pensez je pense ici que il n'existe pas en france suffisamment une culture des sens palliatifs toujours pas répondu à la question vas-y qu'est ce que tu en penses et là qu'on demande une troisième fois la question dis toi tu as déjà gagné quelques minutes et surtout tu as montré quoi une certaine rigueur un je ne mets pas en avant tu n'en avons quoi le droit de deux élément j'envisage des perspectives je connais je m'expliquais et 3 si on demande mon avis comme je suis indépendant je suis susceptible de le donner mais si tu as un point de vue totalement extrême genre l'euthanasie c'est trop bien des fois les plus moins faut que tuer tous les vieux là là tu le gardes pour toi gentiment non non c'est bien les gens ils vivent ils meurent entre les deux c'est sympa la prise de parole en public là je vous incite à faire des concours de piédoiries mais pas uniquement c'est à dire la prise de parole en public qu'on n'est pas tout à fait à l'aise les différents éléments par exemple cette année il y avait quelques étudiants qui avaient du mal par rapport à cet exercice du grand eau j'aurais fait faire des flash juristes du moment parti tu vois à côté etc bon c'était bien j'aurais fait faire en direct ils se sont sentis suffisamment en confiance pour le faire il y en a certains que j'ai retiré parce qu'ils n'étaient plus du tout en confiance au moment que ça passait il faut prendre cette habitude là de vous exprimer par rapport à un jury et il y a des éléments qui permettent de faire en sorte que on soit moins timide par rapport au jury ne serait-ce que de poser une question dans un amphi c'est une possibilité de prise de parole si vous avez la possibilité aussi de faire des tutorats quand vous êtes en master au cours de l'année qui précède l'examen du crfp a pourquoi pas voire même des td ou des cours pour des petits ça aide justement à ça à venir être capable de répondre aux questions vous connaissez peut-être vous connaissez peut-être vous qui veulent le faire je ne sais pas bon après je ne connais pas tant que ça je suis pas dedans mais c'est un concours qui justement s'ouvre le 7 janvier la conception du 7 janvier il me semble que ça n'a pas changé voilà c'est pas d'inscription et vous pouvez participer voilà le collège licence le collège master et par rapport à ça au début il faut juste faire une lettre de motivation donc un peu punchy un peu attractif puis vous avez une phase sélection durant laquelle vous allez participer à des sujets moins bateaux qu'il paraît par exemple on n'a plus qu'est-ce qu'on avait on avait des sujets un peu l'eau oui des vœufs barbiequen blanche neige blanche neige blanche neige la sorcière l'année dernière c'était sur les contes de fées donc il y a eu ça mais il y a eu je crois que l'année dernière même c'était Anne Salle et Gretel qui avait tué l'année sorcière du coup il fallait défendre l'année sorcière qui avait cramé pour rien finalement défendre l'année sorcière ou défendre Anne Salle et Gretel c'est génial ne serait-ce qu'aller le voir parce que c'est chouette c'est un concours qu'on peut aller le voir et ça vous donne des idées après moi pour le grand Thora je m'étais entraînée avec des copains une fois que vous avez les écrits vous avez passé les écrits entraînez-vous avec des copains nous on avait eu plusieurs spécialités et puis on s'était entraînés et on avait fait ça donc avec des copains qui eux avaient eu le concours et qui nous ont fait passer en condition donc bien horrible mais il ne faut pas hésiter il faut s'entraîner et après de manière générale ne serait-ce que poser une question à un amphi c'est un petit peu prendre sur vous et dire allez vas-y je pose une question les autres vont au final vous être plus rageux parce qu'on se dire il a osé si vous voulez faire avocat vous allez devoir prendre la parole après moi dans ma spécialité finalement je ne vais pas faire de grandes prévoiries comme Maître Benilouche donc c'est vrai qu'on est moins amené à faire ça mais il ne faut pas hésiter à prendre la parole vous n'allez pas vous ridiculiser après une carrière ça évolue ainsi de suite il y a aussi un moyen pour se préparer au grand temps il y a eu des questions sur le réseau je vais les reprendre c'est ça a bien été utile moi j'avais fait un moment où j'étais très timide j'ai commencé ma carrière dans la chanson karaoké, hello karaoké c'est très délicat moi je trouve super faux et mal en plus et très très mal hein c'est à dire que j'oublie des trucs il y a des vidéos qui circulent temps en temps est-ce que quelqu'un peut être une chanson peut-être ? alors sur les réseaux on nous dit bravo on te dit bravo bravo Marie Cali pour toutes ces initiatives et cette énergie quelle ambassadrice ? et Ophélie c'est quelqu'un de ta famille ou pas ? ensuite Linda qui nous dit est-il stratégique de prendre droit pénal quand on est publiciste ? clairement c'est un stratégique non stratégique par rapport au fait qu'elle est elle est encore ici elle a besoin de changer d'air elle a besoin de changer d'air par rapport aux arrêts du conseil d'état mais elle a peur du volume de connaissances à acquérir non mais c'est pas c'est diamétralement opposé quoi ah oui donc c'est surtout ça il faut que ça soit comment ça s'appelle ? Linda il faut réfléchir à il faut d'abord qu'on sache Linda combien de temps elle a préparé cet examen là moi je me souviendrai toujours au moment où il y a eu l'examen national j'ai une étudiante qui avait raté à 0,1 point c'est-à-dire un de mes points en grand taux qui était fiscaliste et elle revient me voir au mois de juin de l'année suivante mais on m'a été réinscrite et puis j'ai pris pénal parce que c'est facile super c'est bien et elle par contre à chaque fois qu'il se passait un truc en pénal et ce fut ce qu'il y a au début des cas pratiques elle était à fond mais dès qu'il y a quelqu'un qui commençait à saigner elle sortait souvent du cours en pénal elle sortait tout le temps en deux cours parce que ça finit jamais bien le pénal parce que sinon on dévie sur autre chose elle a fini par avoir son examen non pas quelque chose de particulier le programme de pénal il est appréhensible c'est-à-dire qu'on peut le prendre de façon globale et le travailler d'une façon continue je pense qu'il faut faire un point on ne peut pas apporter de réponse stéréotypée à toute personne alors oui les gens aiment bien répondre à linda qui est la fin elle-même aujourd'hui j'ai répondu à Ophélie il y a Dan Brown bonjour Dan qui, au prix du projet de réforme passait de CRFPA avec un Master 2 alors le CNB a lancé cette idée-là ça n'a pas été adopté il y a une levée de bouclier sur les réseaux sociaux heureusement il faut réagir dans ce type et le CNB a lancé une grande consultation mais peu de personnes ont participé à des grandes consultations ça va revenir c'est dans les coursives concrètement et ça risque à un moment donné de passer ce projet c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le passer il ne faut pas hésiter à le passer parce que si vous le passez je pense qu'il y a moyen que s'il change ça si vous passez en M1 il y aura toujours moyen de le passer en M2 même si le M2 n'est pas validé il y aura une année un peu au milieu donc il ne faut pas hésiter à le passer après si vous voulez prendre votre temps prenez votre temps mais passez-le c'est que 3 mois donc au final il vaut mieux le passer de suite parce que si ça passe vous allez un peu le regretter quoi au lieu de le passer cette année vous allez le passer dans 3 ans enfin 2 donc ça fait dommage réagir moi je vous incite aussi à parfois être présent sur la vision sociale à réagir pas vous dire que quelqu'un d'autre va le faire pour vous il y avait eu 2 ans auparavant déjà une première possibilité de réformer avec les frais d'inscription dans les écoles d'avocats multipliés par 3 pour une formation qui était réduite c'était 15 000 euros le plancher là ça a changé ça s'inversait à l'école de blouse on pensait qu'on allait prendre une augmentation au final ça a un peu augmenté mais là c'était une augmentation qui était drastique ici et qui était terrible qui rendait vraiment la profession inaccessible à certaines couches sociales de la population il y a eu quelque chose qui s'est opéré c'est à dire on a rencontré des représentants du CNB et ainsi de suite et ce qui est bien c'est quand tu les rencontres au fur et à mesure quand même ils vont voter positivement à la mesure tu leur dis vous avez voté pour non et finalement donc ça a été retoqué il faut vraiment que vous utilisez les réseaux pour faire entendre votre voix le CNB ici ne demande que ça que justement sur ce projet de réforme d'avoir un lien avec les étudiants il n'a aucun lien ceux qui vous représentent dans ces institutions là sont les représentations étudiantes classiques mais parfois ils n'ont pas le lien par rapport à tous les profils c'est à dire des étudiants parce que tous les étudiants ne veulent pas aux élections on ne va pas faire un sondage ici c'est stupide et en plus derrière ça voilà c'est des aspects politiques qui sont délicats donc Louise quels sont les arguments justement de ceux qui souhaitent rendre accessible le contenu raconter du master 2 je connais des arguments mais j'y adhère pas il faut pas non mais il faut se faire une opinion si bien avoir le pour et le contre alors ce qui est logique c'est que c'est dans la logique du LMD c'est la logique du LMD deuxième élément ce serait favorable aux étudiants en ce que ça permettrait une complétude de la formation estudiantile pour parvenir ici à avoir un bac plus 5 avec un bagage ici universitaire suffisant parce qu'il est vrai que parfois on peut reprocher dans les modes de recrutement à des étudiants à dossier équivalent de ne pas avoir de master 2 c'est une idée d'uniformisation et de faire en sorte de rendre cette 5ème année obligatoire là aussi il y aurait une logique c'est que ça créerait une sorte de sas par rapport à la profession c'est soutenu comme tous les étudiants n'accèdent pas au master 2 tous les étudiants ne pourraient pas accéder à l'examen d'avocat il y aurait déjà un filtre qualitatif en amont et là je suis obligé d'objecter immédiatement j'ai du mal à être je ne peux pas être magistrat non plus c'est de dire que quand même par rapport à la sélection au master 2 peut-être ça se passe très bien ici mais on sait que dans certains endroits la sélection elle repose sur des critères qui sont pour le moins particuliers et qu'il existe peut-être ici ou là des M2 dit M2 poubelles qui recueillent tous les étudiants qui n'ont pas eu d'autres amis pour des questions universitaires pour que lui elle est très d'enseignée mais ça existe à tous il n'y en a pas beaucoup mais ça existe à tous on ne va pas dire qui c'est 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 encore une question je crois sur les taux apparemment les taux ne sont pas plus élevés alors sur les taux non le but c'est que les taux ne sont pas plus élevés quand la réforme aura été adoptée par rapport à M2 on ne sait pas trop parce que justement le but c'est qu'il y ait de moins en moins d'avocats pourquoi ? parce que les vieux avocats ne veulent pas qu'il y ait des jeunes avocats parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de travail ce qu'il faut pensez à ça c'est-à-dire imaginez quelqu'un qui a déjà une clientèle et qui se dit je ne veux pas avoir de jeunes parce que les jeunes veulent me voler mes clientèles c'est un petit peu ça l'idée quand même regardez les statistiques qui sont les statistiques non pas les miennes mais ceux qui sont dans un rapport de Camille Aéry sur l'avenir de la profession d'avocat au même moment que la richesse de la France augmentait la richesse des avocats de façon globale a augmenté plus vite c'est-à-dire que de façon globale les avocats sont davantage enrichis que la France est enrichie c'est-à-dire qu'il peut y avoir du travail simplement il faut se figurer ça c'est ceux qui sont dans la profession aujourd'hui ont peut-être peur de vous ça a l'air de rien mais imagine que tu sois un vieil avocat publiciste tu vois que Marie-Chanie qui n'est même pas encore avocate qui a déjà une résonance qu'il y a 4000 personnes qui la suivent quand elle écrit un article alors que quand toi tu écris sur ton site pourri un article il y a juste ta mère et ta soeur qui le lisent concrètement tu te rendes bien compte oui bien sûr mais tu te rendes bien compte qu'en faisant ça qui est-ce qui va finalement être à tes côtés qui est-ce qui est est-ce que tes clients vont te suivre alors qu'ils voient quelqu'un arriver plus jeune peut-être plus compétent et en tout cas qui est capable de défendre quelqu'un plus avant non mais en pénal il y a il y a moins oui voilà je te laisse le pénal parce que c'était pas mon domaine vous avez fait ça je crois ? non non oui alors quelle est votre position bien sûr mais quelles sont les tendances que vous observez peut-être au sein de la profession quant à la passerelle pour les docteurs j'ai plein de copains grâce à ça alors ça je diffuserai cette partie là sur Twitter pour faire plaisir à mes copains moi je suis opposé d'office à la normalement je suis opposé non 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 je suis opposé à la passerelle je suis opposé à la passerelle parce que pour moi une thèse ça n'a rien à voir avec l'examen du CRFPR je sais parce que j'ai fait une thèse j'ai pas fait la passerelle et j'ai passé l'examen du CRFPR donc voilà j'aime la souffrance ici je suis malochiste voilà c'est mon fait mais l'illustration générale c'est quoi ? c'est que la raison pour laquelle je suis pas favorable à la passerelle c'est que je prends mon cas particulier j'ai fait une thèse en droit comparé France-Angleterre top ma thèse vraiment c'est super sympa 500 pages etc je pense qu'il y a 8 personnes qui vont venir en France c'est génial bon concrètement je suis pas crédible à devenir avocat en ayant écrit la moitié de ma thèse sur du droit anglais puisque c'est un droit anglais pourquoi je serais avocat en France par rapport à ça par rapport au droit anglais je vois pas l'équivalent donc la passerelle telle qu'elle est à mon avis elle me plaît pas mais on pourrait penser à un système plus intelligent par rapport à la thèse la thématique de la thèse pourquoi pas créer une passerelle liée à cette thématique là et moi par exemple de me dire on l'utilise par rapport à ta thèse sur le secret en face qu'il est un procédé d'un en France en Angleterre procédure t'es ok parce qu'il y a quand même 250 pages au moins sur la procédure pénale française donc tu touches un petit peu droit pénal également par contre repasse droit des obligations ou dans tes enseignements enseigne un ou deux semestres en droit des obligations ça ça pourrait être intéressant de trouver quelque chose qui soit assez intéressant où tu juges et pour une fois on ferait une chose bien parce que l'universitaire il est jugé sur sa thèse pour enseigner ce qui est pas normal là on prendrait la thèse des enseignements dans cette période là pour voir si ou non tu es apte à passer avocat sans avoir à repasser par l'examen c'est un peu ça même ma pensée était comme Macron ma pensée était trop complexe pour pouvoir le dire c'est ça qu'à un moment donné je suis opposé en fait c'est plus délicat que ça tel qu'il est automatique j'aime pas quand j'étais à l'univers je travaillais pour l'EFB je faisais les jurys de sortie et il m'est arrivé devant des gens qui avaient utilisé la passerelle et qui ont fait des thèses qui n'étaient pas des thèses voilà des thèses de complaisance complètement et comme monsieur Larrault je rejoins là-dessus je ne dénoncerai pas là-dessus parce que c'est pas un dénonciation c'est pas un peu de faire il y a une thèse avec des jurys prestigieux et on a fait contenu c'était catalogue nazes et tout voilà pour ça je suis pas je suis pas le droit mais c'est une question si vous voulez par rapport au grand oral quand le jury pose la question au candidat de savoir ce qu'il en pense est-ce qu'il doit se restreindre à une critique purement juridique et donc n'invoquer que des arguments juridiques ou bien il peut élargir son avis personnel avec des arguments incontuellement plus philosophiques mais toujours rattachés au droit ça dépend de votre personnalité ça dépend si le propos que vous allez tenir non juridique est susceptible d'un grand propos qui ne va pas qui ne resteraient pas de heurter le jury l'oral justement il faut être béton sur là on en revient sur l'euthanasie il faut bien connaître les tenants les accoutissants de la législation actuelle et tu veux dire moi je vais tomber sur cette question je pense que j'aurais donné mon avis personnel mais avant ça il faut poser le cadre dire voilà ben on pourrait ça pourrait se passer comme ça ça pourrait se passer comme ça et à un moment donné quand ils te posent ils vont te la poser plusieurs fois effectivement tu vas commencer à te donner ton avis mais quand on te dit il pense à quoi d'euthanasie tu dis on le suis pour non il faut d'abord tu commences tu parles du cadre comme il t'a dit en fait c'est en trois temps vraiment tu le dis à la fin mais avant ça t'as montré que tu connaissais la législation ou en tout cas tu réfléchis à est-ce qu'ils vont mieux être pour est-ce qu'ils vont mieux être contre est-ce que moi je suis neutre tu pourrais très bien en fait ce qu'ils vont savoir c'est est-ce que tu vas défendre une tasse ou pas on va peut-être te poser la question inverse vous êtes avocat de Vincent Lambert et vous devez défendre justement alors pas de Vincent Lambert parce que pour le coup mais vous êtes avocat de sa femme et vous devez défendre l'euthanasie quels sont les arguments que vous allez avancer on peut te la poser sur plusieurs temps et toi tu peux aussi aider ton jury à le faire rebondir sur certaines questions ce sont des gens comme toi donc à toi aussi dans ton exposé c'est de leur mettre des perches sur ce que toi tu maîtrises et ensuite pendant la phase des questions des questions on te donne on te demande ton avis de les amener vers ce que toi tu as envie ce que toi tu penses mais tu montres que derrière juridiquement tu sais ou ce que tu irais chercher ce que tu ferais pour vraiment avoir une réponse complète on ne voit pas enfin c'est pas grave si tu sais pas ou c'est pas grave si t'as pas d'avis il y a plein de gens sur l'euthanasie ils vont pas savoir c'est bien c'est pas bien mais toi si tu montres que tu connais le cadre qu'en tant qu'avocat tu réfléchirais comme ça ben c'est ce qu'on nous a dit de dire au grand oral je pense que c'est ce qu'il faut faire car moi j'ai pas caché mes avis quand on m'a posé des questions sur le grand oral par contre derrière je retourne mes étudiants que j'ai vu c'était surtout sur la laïcité où ils ont eu des difficultés on leur posait certains dans certaines idéologies on va dire très clairement ils se posaient exposés sur la laïcité et on a plus ou moins déterminé une ligne de conduite par rapport à ça c'est à dire on leur pose une question qu'est-ce que vous pensez du port du foulard etc plutôt que de répondre tout de suite à la question le but c'était de passer d'abord le décor juridique selon l'article 9 de la convention rappelle les droits de l'homme il a faute conscience etc le principe de laïcité est susceptible et là je leur ai préparé cet aspect là est susceptible de plusieurs conceptions laïcité neutralité et la laïcité méditante c'est à dire voilà la laïcité c'est le fait d'être indifférent à l'appartenance d'autrui à quelque chose qui confine à l'égalité finalement mais l'égalité de chance vous voyez je délai au maximum et la laïcité méditante qui consiste finalement à imposer ici à autrui une forme de laïcité alors en droit positif on était plutôt axé avec la loi 1905 sur la laïcité qui était une laïcité neutralité et à l'heure actuelle il est vrai qu'il y a quelques tendances qui visent à considérer qu'il y a une laïcité militante qui doit se manifester comme elle n'est pas transcrite en droit positif finalement c'est la première à laquelle appartient la tradition juridique française vous voyez j'ai rattaché un sujet qui était d'actualité brûlant très préjeux sans rien dire j'ai rattaché une considération historique et traditionnelle française voilà c'est une bombe qui est un petit peu aseptisée sinon on vous pose la question la troisième question et on vous dit ce que qu'est-ce que vous en pensez ? j'y réponds j'y réponds j'y réponds parce que de toute façon à un moment donné il faut pouvoir répondre et sur la je sais pas si c'est une question qui est extrêmement piégeuse sur l'euthanasie favorable à l'euthanasie je dirais ratifiquement personnel je suis favorable à l'euthanasie toutefois si j'avais un client ici qui était défavorable à l'euthanasie qu'il faudrait défendre de ce point de vue là je n'envisagerais pas d'utiliser ma clause de conscience pour montrer que j'ai quand même la possibilité d'être ouvert sur la question quand bien même j'utiliserai ma clause de conscience je pense que c'est c'est surtout l'avocat qui va savoir ce que tu veux vraiment penser l'universitaire et le magistrat ils vont vouloir tester tes connaissances quand même savoir si tu as bien étudié à la fac ou tu connais la législation autour de l'euthanasie le magistrat il va savoir comment est ta pensée comment toi tu vas présenter tes conclusions pour qu'ils te comprennent et pour qu'ils soient de ton côté ou pas et l'avocat il va vouloir savoir ce que tu as un peu dans les tripes qu'est-ce que tu penses vraiment de l'euthanasie est-ce que tu la défendrais est-ce que tu la défendrais pas tu connais la législation mais toi tu ferais quoi donc tu vois ces trois personnalités ont des attentes différentes sur la question donc il faut que tu te laisses aux trois il faut d'abord que tu poses le cap que tu développes et puis après on va te reposer la question et là tu vas montrer n'oublie pas toujours de plaire aux trois de regarder les trois tout ça c'est des exercices qu'il faut que tu t'entraînes tu viens un peu au grand oral sans avoir fait un seul entraînement alors bon tu peux avoir une très bonne enfin si tu es très bon mais ça peut être très dangereux aussi c'est une dernière question oui oui est-ce que le choix de l'euthanasie par rapport à des conséquences qui concerne les atteintes sur les eugies oui mais on peut pas savoir il y a des variantes d'un eugie à l'autre il y a des spécificités d'un eugie à l'autre alors faut s'informer c'est-à-dire comment on le fait généralement on prend des renseignements par rapport aux étudiants d'une année sur l'autre après on recoupe les renseignements tu peux regarder les taux sur un an pour le CRPA lui il a mis tous les taux de réussite les gens lui ont donné les admissibilités et les admissions donc tu peux lui je sais qu'il a un tableau assez complet c'est vrai que Toulouse c'est pas le meilleur eugie mais on n'a pas à Toulouse par rapport aux étudiants de qualité à faire des forums eugie si vous voulez venir de dire bon je vous conseille par rapport à cette discipline c'est-à-dire dans tel endroit ou tel autre c'est normal les correcteurs ils peuvent changer d'année en année et tu peux pas savoir qui c'est donc il faut pas non plus se fier à ça il y a certains syllogies ça et là qu'on peut conseiller pareil pour les dans d'autres c'est compliqué de faire ça parce que ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de changer de vie de partir donc c'est fait moi je me suis jamais posé la question j'ai fait mes étudiants à Toulouse je suis restée à Toulouse donc ça c'est ça peut être compliqué tu peux t'en voir si tu l'as pas quoi tu vois mais vous êtes dans des syllogies sérieuses donc c'est bien des deux syllogies où vraiment c'est c'est fou les résultats aussi c'est fou par exemple un enfant qui a réussi tu te dis tiens comment ça se fait comment il a fait pour réussir et un autre qui est vraiment excellent qui a eu des bonnes notes tout le temps qui est extrêmement sérieux qui rate il y a quelque comme ça quelques erreurs de casting on va dire à Toulouse je pense qu'on fait relativement bien quelque chose mais c'est vrai qu'il faut avoir vraiment un retour sur ce qui se passe dans les syllogies parce que les directives nationales sont interprétées c'est une autre question c'est une autre question non vous pouvez continuer sur le fil oui on vous répondra sur le fil encore en réponse oui on va aller à la librairie pour ceux qui ont envie pour la dédicace du livre de monsieur Denilouch et puis continuer la discussion également vous n'êtes pas obligé voilà n'oubliez pas bien sûr de liker le département juridique et ils vont le décoder si vous avez envie bien sûr il y a d'exemplaires d'aller les chercher on a encore trois exemplaires et puis ben mais ils adhèrent déjà tous à la pêche de barreau vous pouvez aussi me poser des questions privées si vous voulez sur objectif barreau puisque comme ça on montre qu'on ne défend pas les belles prépares donc il n'y a pas de on n'a pas le même taillot mais on a la même passion bon merci beaucoup et à tout à l'heure pour ceux qui viennent à livrer les lois merci